Bon matin, bienvenue à la matinale, on est ensemble avec Stéphane Quiri, on est ensemble pour une autre matinée, bénis ensemble, oui c'est un vrai latté, regardez bien, alors santé, j'espère que vous avez un bon café, je ne sais pas, il y en a qui ont un bon thé chaud le matin, moi c'est un latté, un jeu de mots, là t'es mieux, là t'es mieux quand tu bois ça, alors merci de me dire d'où vous êtes ce matin, merci d'être là pour louer, prier, partager avec moi, c'est un merveilleux moment, et dites-moi d'où vous êtes la ville, le pays, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran, alors on démarre avec ce chant, pas compliqué ce chant, c'est le psaume 139-23-24, le psaume 139-23-24, son de moi, oh Dieu, j'avais fait, j'avais chanté, j'avais chanté ce psaume-là sur un de mes albums il y a bien des années, alors on y va ensemble, la petite flèche ou pas, pour le psaume de ce matin. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. 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 Sauve-moi, oh Dieu, il connaît mon cœur Et prouve-moi, il connaît mes pensées Sauve-moi, oh Dieu, il connaît mon cœur Et prouve-moi, il connaît mes pensées Un simple psaume, n'est-ce pas? Le thème de ce matin, évidemment, ça va avec le chant de ce matin Gérer nos pensées Évidemment, c'est le psaume 139-23 Sonde-moi, oh Dieu, il connaît mon cœur, éprouve-moi Et connaît mes pensées Parfois, il faudrait prier peut-être cette prière-là plus souvent, vous et moi Alors, il arrive parfois que nous soyons tentés d'entretenir certaines pensées secrètes Et croyons que celles-ci, parfois on croit que celles-ci sont inoffensives Le problème est que lorsque nous commençons à méditer sur ces pensées-là Nous commençons à être... Il y a du danger De venir liés et menottés par ces pensées-là avec le temps Et si le diable veut nous faire tomber Il va commencer où, vous pensez? Il va commencer par nos pensées Et c'est surtout là qu'il peut introduire son poison Et c'est à ce moment-là que nous devons l'arrêter Car il va confortement, si on n'empêche pas Il va confortement, confortement, confortablement Et plus nous allons laisser ces pensées destructives ou destructrices grandir Plus nous serons vulnérables Et devenir une proie facile Alors, il y a quelqu'un qui disait Ce n'est pas nécessaire de nous offrir comme un repas à l'ennemi de notre âme Ce n'est pas nécessaire de s'offrir comme un repas L'apôtre Paul dira, justement, dans ce texte ce matin Nous renversons, dans 2 Corinthiens 10, 5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ Nos pensées doivent être en accord avec notre esprit Et non avec notre chair Le diable va tout faire pour nous garder loin de la parole de Dieu Vous savez pourquoi? Parce que c'est là que Dieu nous parle Et si on laisse Dieu nous parler dans sa parole Eh bien, évidemment, il n'y a pas de place pour le diable Et ça, ça le fatigue pas mal Alors, pour cette raison, nous devons vivre une vie remplie de l'esprit Et vivre une vie remplie de l'esprit Eh bien, c'est un combat de tous les jours Bien sûr, c'est un combat de tous les jours, vivre une vie de l'esprit Alors, il y a Ken Hughes, pasteur de renom Et aussi auteur de nombreux ouvrages sur les disciplines spirituelles Et la prédication à travers les livres de la Bible A déclaré que le grand scandale de l'Église d'aujourd'hui Ce sont des chrétiens sans esprit chrétien C'est pas mal ça Oui, en voulant dire sans la pensée de Christ Des chrétiens qui n'ont pas la pensée de Christ Alors, c'est bizarre, mais c'est comme ça Alors, il va être important de nous débarrasser de tout ce qui nous empêche Et tout ce qui nous paralyse de penser clairement Afin de penser à ce qui est bon et vrai, honorable Plutôt qu'à ce qui est mauvais et néfaste Le pasteur Dennis Lee apporte un point intéressant et important ici En disant Ce à quoi nous sommes exposés à la télévision et sur Internet Est l'un des principaux responsables de cette déchéance morale Et savez-vous qu'en moyenne Nous regardons plus de 1000 heures de télévision et d'Internet par an Cela représente 9 ans et demi 9 années et demi Si nous atteignons les 65 ans Maintenant, comparez cela au temps que nous passons à lire la parole de Dieu À prier et à assister à des études bibliques Et à des services religieux On estime que sur ces mêmes 65 ans Cela ne représente en moyenne que 4 mois et demi Comment pourrons-nous jamais être transformés par le renouvellement de notre esprit Si nous regardons ce que le monde nous donne à manger Plus que ce que nous prenons dans la parole de Dieu C'est vrai Il y a une réalité, une vérité Et ce matin, je crois que nous sommes tous concernés Et moi le premier Alors pour cette raison, nous devons faire attention à ce que nous laissons entrer dans nos pensées Le docteur Murphy mentionnait ceci Je regardais ça parce que je recherchais Justement, je faisais une petite recherche sur le subconscient Et il a écrit un livre sur la puissance du subconscient Bon, je n'ai pas lu le livre, mais j'ai lu une citation qu'il a écrite Alors il souligne le fait que de transformer sa façon de penser permet de libérer les pouvoirs extraordinaires du mental Afin d'acquérir une grande confiance en soi Afin d'établir des relations harmonieuses avec son entourage D'obtenir du succès sur le plan professionnel et financier Et de perdre ses mauvaises habitudes Et même de recouvrir la santé Et d'améliorer son bien-être Alors, et ça commence ici Dans la boîte à outils Alors ceci dit, Dieu nous a créés D'une façon tellement extraordinaire Moi, c'est mon opinion Que nous n'avons pas encore à explorer On n'a pas encore à explorer Sûrement toutes les facettes de cette machine humaine Complexe et magnifique et extraordinaire que nous sommes Et je veux vous encourager ce matin À ne pas laisser le poison de ce monde vous infecter Et on devrait s'engager, vous et moi, là-dedans De ne pas laisser le poison de ce monde nous infecter Car lorsque nous le laissons nous infecter C'est difficile par la suite de nous en débarrasser Alors c'est pour cela que je vous encourage Justement, fortement À vous nourrir de la pensée de Dieu Et en vous nourrissant de sa parole Jésus a appelé ceux qui le suivaient Disciples Et ce mot signifie littéralement Quelqu'un qui apprend Et un disciple est constamment en train d'apprendre Il est toujours en mode apprentissage Et jusqu'à temps que le Seigneur revienne Alors lorsqu'on arrête d'apprendre Vous savez quoi? On devient un disciple inefficace On devient une disciple inefficace Alors disciplinons Disciplinons Disciplinons-nous Vous et moi À prendre plus de temps Pour laisser notre pensée Être imprégnée De la parole de Dieu Ce que nous écoutons Ce que nous visionnons A beaucoup plus d'impact Que nous le pensons Alors Pensons à laisser notre pensée être imbibée Comme une éponge Une éponge Imbibée comme une éponge De la pensée de Dieu Et ça commence Dans sa parole Alors c'est important De prendre la décision De gérer De gérer nos pensées Comme il faut Et comment les gérer? Bien je crois que C'est en passant Beaucoup plus de temps Dans la parole de Dieu Évidemment On va vous et moi On ne va pas passer Quatre heures de temps Dans notre Bible À tous les jours C'est certain On ne fera pas ça Mais quand même Moi je veux vous encourager Encourageons-nous À passer du temps De qualité Afin d'être des hommes Et des femmes Transformés Par la puissance Du Saint-Esprit Justement Par la richesse Parce que cette Bible-là Cette parole de Dieu-là Elle est inépuisable Et soyons des éponges Qui allons Ressortir Tout ce que nous pouvons De cette parole de Dieu-là Afin que nous soyons Ces hommes et ces femmes Que Dieu désire Que nous soyons Alors on va Prions ce matin Prions pour Ce n'est pas les besoins Qui manquent Seigneur, merci Pour mes frères et sœurs Qui sont connectés ce matin Merci pour leur fidélité À être là chaque matin Merci de découvrir De tes bénédictions Merci Seigneur Dieu de souffler Sur eux un vent De ta puissance De ta présence Une paix Qui surpasse Toute intelligence humaine Merci de les équiper Merci qu'ils soient Chacun et chacune Des disciples Des disciplinés De ta parole Des hommes et des femmes Des hommes et des femmes Qui vont pouvoir Nourrir d'autres personnes Être Ses enseignants Ses mentors Pour Pour ceux qui ont besoin D'être connectés avec toi Merci Merci Seigneur Pour les gens Qui sont en autorité On pense à nos policiers À nos gendarmes À nos pompiers À nos personnes Dans la sécurité Merci de les protéger Merci de les garder Merci de leur donner De la sagesse Et du discernement Alors que nous vivons Dans un monde Tellement Déstabilisé Alors merci De leur Donner tout ce qu'ils ont besoin Dans ce qu'ils ont à faire Et dans leurs interventions Merci Seigneur Pour nos médecins Nos infirmières Nos infirmiers Alors Seigneur Merci Les gens Qui sont Qui assistent Également Même dans Qui travaillent dans les hôpitaux Dans n'importe quel domaine De la santé Il y a des gens Qui travaillent Même sur le ménage Et Merci de protéger Chacun et chacune Et merci pour ces Vaillants héros Héroïnes Qui font ce travail-là Moi je crois Que ça prend un engagement Absolument exceptionnel Merci pour ces hommes Et ces femmes Merci de les encourager Et de les bénir Seigneur Merci encore une fois Pour ce jour Que tu as créé Merci pour ta grâce Merci d'accompagner Mes frères et sœurs Tout au long de cette journée Mélis-les Comble-les Les confies entre tes mains Au nom de Jésus Saut de moi Saut de moi Oh Dieu Et connais mon cœur Éprouve-moi Et connais mes pensées Saut de moi Oh Dieu Et connais mon cœur Éprouve-moi Et connais mes pensées Soyez bénis Que Dieu vous accompagne Tout au long de cette journée Et Dieu voulant demain matin On est ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada